Bonjour, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la salle L'Antiquité, source d'inspiration qui ouvre le parcours permanent et chronologique du musée pour vous présenter les énigmatiques portraits du Fayoum. Les portraits du Fayoum sont les plus anciens témoignages de portraits peints. C'est un ensemble exceptionnel puisqu'il est rare de retrouver des peintures datant de l'Antiquité, celle-ci étant un matériau beaucoup plus fragile que la pierre. Ces portraits ont été peints sur panneaux de bois à l'encaustique, ce qui consiste à mélanger des pigments et de la cire d'abeille. Leur nom du Fayoum fait écho à la région d'Egypte dans laquelle ils ont été découverts au XIXe siècle. Le Musée des Beaux-Arts de Dijon possède une importante collection de ces portraits, pas moins de onze, puisque l'archéologue qui les a découvert, Albert Gaillet était lui-même Dijonet et a donc fait don de sa collection au musée. Ce sont des portraits funéraires qui étaient apposés sur les momies au niveau de la tête. Les personnes représentées étaient de rang élevé, ils commandaient leurs portraits de leurs vivants en prévision de leur mort, les installaient dans leurs intérieurs avant qu'ils ne soient ajustés sur leurs momies. Ces portraits mêlent deux traditions, la tradition romaine avec le portrait réaliste et les toches blanches et la tradition égyptienne avec les momies et le col noir autour des yeux. En effet, ils ont été réalisés à l'époque où l'Egypte était encore une province romaine. Ces portraits en buste font preuve d'une grande recherche de réalisme et de vitalité. L'accent est mis sur le regard qui est animé par une petite touche blanche déposée sur l'iris de l'œil, comme en témoigne ce portrait d'homme barbu qui tient entre ses mains une rose de Géricault, symbole de vie éternelle. Les portraits pouvaient également être modifiés après la mort du défunt pour correspondre à son apparence physique au moment de son décès, comme en témoigne cette femme sur la droite à qui on a rajouté quelques marques du temps.